Salut, aujourd'hui je vais traduire une vidéo qui provient du site stopthecrime.net nouveau donc fin au crime, arrêtezlecrime.net nouveau pour traduire juste le titre et je vais vous lire la notice explicative de la vidéo en question qui sur le net est en deux parties et je vais vous en faire un petit extrait en fait pour aujourd'hui, pour l'instant, d'ailleurs de la deuxième partie mais enfin on va commencer à lire l'explication donc le docteur Catherine Horton, Ole Demengarde, Alexandra Gibi parle du cartel criminel global du Nouvel Ordre Mondial avec depuis leurs amis en Europe, par exemple Ole Demengarde expliquer ce que nous sommes tous face dans le monde entier expliquer comment les escadrons de la mort et les équipes de frappe attaquent les populations du monde entier que nous ne traitons pas avec les gouvernements plus que nous ne traitons avec des syndicats mondiaux de criminels en Amérique, à Londres, au Vatican des organisations et des réseaux de dépouillement d'actifs l'armée est mise en place pour protéger l'énorme architecture criminelle il y a des réseaux invisibles, la CIA, le MI6, les réseaux Gladio l'utilisation de télépathie synthétique l'intelligence du gouvernement crée en réalité virtuelle un film une émission qu'il joue dans notre tête la signalisation secrète d'un cartel c'est la partie que je vais élaborer plus aujourd'hui mais je vais finir ça le cartel communiquant par le biais de laisser passer d'accès des objets, des bagues, une fleur, etc. des syndicats du crime avec des franchises aux violences aléatoires des petites cellules de guerriers stratégiquement utilisées dans nos communautés, dans le monde entier avec une langue codée en Illuminati un discours de gangster des situations rituelles sataniques les gouvernements du Royaume-Uni toutes les personnes dans une prison numérique les maçons sont des fronts de renseignement pour le Vatican les escadrons de la mort sont une traque monétaire des médicaments peuvent être suivis via des données la NSA à Bluffdale dans l'Utah d'après William Binet les criminels donc il faut rechercher dans les documents la structure du réseau de contrôle des sociétés transnationales et leur incidence sur la concurrence et la stabilité financière sur le marché mondial au sommet se trouvent les banques et les compagnies d'assurance l'importance de cet article révèle le but de la pyramide c'est une preuve matérielle nommant des noms désigne les banques comme des opérations mondiales de blanchiment d'argent et plus encore et donc nous allons maintenant voir tout de suite la vidéo numéro 2 donc je vais traduire à un petit bout un petit extrait du début parce que c'est ah ça m'énerve je me trouve un truc parce qu'elle tombe sur mes yeux ça me fait le front bas voilà c'est vraiment beau bon on va te traduire donc voici le docteur Horton en analysant lors de son enquête pour trouver qui était à la tête de ces réseaux criminels ils ont maintenant des preuves évidentes et matérielles qui impliquent les banques dans ces cartels et quand on se demande qui était vraiment au sommet du cartel économique on peut discerner entre autres parce que là l'image est très floue la Deutsche Bank et dès qu'on a cette carte tout va devenir très clair la voilà de manière un petit peu plus claire et c'est le mieux que j'ai pu y trouver en fait il s'avère qu'au delà de la Deutsche Bank à mon avis ce sont la BIS la BRI le FMI la Banque du Vatican et les banques représentées par les fonds de pension aussi en fait tout ce qui est dénoncé par Ronald Bernard dans quatre vidéos qui ont été traduites en français sur le site d'Alexandre Le Breton sur Youtube puis on va reprendre donc là on a un schéma qui montre des compagnies commerciales mais il faut savoir évidemment que les banques ont investi dans ces compagnies commerciales en général les dirigent et donc si vous voulez blanchir de l'argent vous avez besoin de communiquer avec les banquiers donc une fois que vous avez mis en évidence la Deutsche Bank le Crédit Suisse l'UBS qui sont tout au sommet vous pouvez être sûr que ces gens vont être impliqués dans le blanchiment d'argent et donc par là même être aux origines des financements des origines des falses flag car il faut payer tout le personnel vous savez qu'il y a des compagnies qui organisent des événementiels et qui sont capables aujourd'hui comme finalement toute l'indonnance d'un film de cinéma vous avez les déplacements qui sont pris en charge le maquillage les explosifs la bouffe tous les personnels le matériel et donc ces compagnies là peuvent organiser des événements au même moment à plusieurs endroits sur la planète avec en même temps toute la distribution de l'information sur les réseaux sociaux et tout le reste ce qui signifie que par exemple pour le marathon de Boston vous avez pu voir qu'il y avait là énormément d'acteurs dont par exemple le gars qui avait les jambes coupées avait perdu ses jambes en fait en Afghanistan deux ans plus tôt d'ailleurs ça se voit un peu sur les photos que c'est pas très normal et puis de toute façon on ne transporte pas quelqu'un à qui les deux jambes viennent d'être sectionnées c'est le meilleur moyen de le faire mourir sur 30 mètres mais bon ça c'est comme les casques blancs qui soignent des gens qui ont été gazés sans mettre de gants les gaz sans mettre de gants sans mettre de masques vous n'allez pas soigner les gens qui sont contaminés au gaz de combat ce serait une profonde erreur bon c'est pas le sujet donc dernièrement un professeur en économie me semble-t-il est sorti et a dit que la Deutsche Bank était une entreprise criminelle il me semble qu'il y avait aussi un banquier suisse qui avait dit que le système bancaire actuel était criminel il montait il y avait un illogisme économique dans leur manière de procéder qui était non seulement non viable mais en plus criminel illégal un ancien banquier suisse vous pouvez trouver ça sur internet youtube je n'ai pas du tout le titre en tête révélation d'un banquier suisse essayez ça donc il y a une enquête assez sérieuse entre les comptes bancaires des gens dont on dont on voit les activités pendant ces falses flag on pourrait déterminer en fait si leur attitude est naturelle et saine ou bien si plutôt elle a été commanditée par les dites banques et donc on a affaire à des coupettes à des marionnettes ou à des acteurs de crise là Ollé de Magarde va prendre la parole et va nous annoncer donc la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo ce matin donc il va reprendre la partie qui concernait les franchises accordées aux entreprises parce que ce qu'il découvre autour de son père de l'environnement de son père il pense qu'il était très élevé dans la création il avait un poste très élevé dans la mise en place du plan Gladio au Danemark il avait fait partie de la résistance pendant la deuxième guerre mondiale et il pense qu'il a été recruté à la fin de la deuxième guerre mondiale donc a priori par l'OTAN il pense que c'était un gars bien et qu'il croyait à ce qu'on lui a dit mais il s'avère que pendant une bonne dizaine d'années il n'a aucune idée de ce qu'il faisait dans son enfance et qu'il est venu de nulle part et que d'un coup il est devenu le directeur général le CIO de la région de Copenhague pour la compagnie SO la compagnie de carburant donc qu'on appelle SO mais qui s'écrit S plus loin O qui signifie Standard Oil et qui est une entreprise des Rockefellers et donc il y avait tous ces gens qui avaient ces franchises et qui s'occupaient donc de stations essence alors qu'évidemment pendant les situations de crise le fuel, le carburant est d'une importance essentielle tant qu'on n'a pas d'énergie libre fin de l'encart donc toutes les attaques sur le carburant et ses défenses sont vitales et donc son but était d'être le lien entre toutes ces stations essence et en fait tous ces gens étaient d'anciens résistants au Danemark quand je dis résistants c'est membre de la résistance danoise contre l'invasion nazie a priori et donc il s'avère à son avis qu'on peut faire un lien entre Standard Oil Rockefeller et Gladio et que ce système de franchise et de réseau était une couverture pour un réseau Gladio où Gladio ça s'appelait aussi Absalon en Danemark ou Stay Beyond c'est-à-dire Reste Derrière ou oui Post-Avancée or il s'avère qu'un jour ils ont dû déménager en Suède très rapidement sans même avoir le temps de dire au revoir à leurs amis or il s'avère aujourd'hui qu'ils découvrent qu'a priori il avait été menacé son père avait été menacé et c'était la raison pour laquelle il changeait de pays et l'endroit où en Suède ils se sont installés depuis le Danemark donc si j'ai bien compris était perdu au milieu de nulle part au milieu de la forêt à au moins un kilomètre du premier voisin et dans les années qui ont suivi toutes les fermes alentour ont finalement été habitées par des anciens membres de la résistance danoise donc d'un coup en Suède ils ont eu cette organisation ce réseau et la personne à laquelle ils ont acheté l'endroit était déjà en charge d'une vingtaine de fermes et on peut se demander qui et pourquoi quelqu'un serait en charge d'une vingtaine de fermes à cette époque-là en tout cas donc on peut constater qu'on a de nouveau affaire à une sorte de réseau leur voisin le plus proche était le CIO donc le PDG au niveau de la Scandinavie de l'entreprise Johnson & Johnson donc vous avez le réseau Standard Oil Rockefeller et puis le réseau Johnson & Johnson et c'est ainsi que se crée cette infiltration par ces réseaux par ces entreprises par ces groupes et donc en fait ce n'est pas que des spéculations parce que s'ils ont déménagé comme ça du jour au lendemain pour repartir de rien au milieu de nulle part vraiment rien même pas l'eau courante à l'époque quand ils sont arrivés alors qu'il avait été proposé à son père d'habiter dans une région une cité top de Copenhague et qu'il a refusé c'était dans les années 60 à partir du moment où le réseau Gladio s'est retourné contre la population si on peut dire et après qu'il ait eu deux ou trois collègues qui soient morts de stress ils ont alors déménagé rapidement donc il fait un petit peu le point il se rappelle un petit peu autour de son enfance toutes ces choses étranges et il essaie de relier les points maintenant et donc un des éléments particuliers c'est qu'ils habitaient au milieu de nulle part et que son père n'était pas du tout sportif particulièrement et soudain son père a eu la lubie de construire un terrain de tennis mais un terrain de tennis parfait avec le bulldozer il a fait ça tout seul quasiment il semblerait et vraiment le beau terrain très plat et il peignait bien les lignes blanches comme ça les limites vous savez sur le terrain de tennis et jamais personne s'est servi de sa terrain de tennis jamais son père n'a joué au tennis là-dessus ni sa mère ni même lui d'ailleurs et donc ça lui paraît bizarre comme ça et un jour dernièrement avec un ami à lui qui fait de la chasse au trésor il lui a demandé de prendre son détecteur de métal et il était retourné sur place sur les lieux de son enfance et il a joint la personne qui était maintenant propriétaire des lieux et tout a changé les endroits où il y avait des arbres maintenant sont dégagés les endroits qui étaient dégagés maintenant il y a des arbres mais finalement étant donné que son père avait fait vraiment un terrain hyper plat et qu'il connaissait quand même les lieux il a pu reconnaître l'endroit au moment où il a mis les pieds sur le terrain de tennis malgré le fait qu'il y ait des arbres et tout ça et donc ils ont commencé à travailler avec le détecteur de métaux et ils ne trouvaient rien ils ne trouvaient rien ils ont commencé à se demander s'ils savaient se servir de la machine ils allaient remonter pour chercher le mode d'emploi lorsque soudain un coin du terrain de tennis ça a commencé à biper et il arrive maintenant à déterminer une zone d'un mètre cinquante de large sur dix mètres de long un rectangle comme ça qui en dessous en profondeur donc est a priori blindé ou contient du métal et donc voilà la question la question que ça pose c'est pourquoi est-ce que tous ces gens qui ont construit des terrains de tennis à une certaine époque alors qu'ils n'allaient pas s'en servir n'auraient pas en fait servi à camoufler là les caches dont on parle à propos des réseaux gladiaux dont on sait qu'elles ont planqué armes munitions ressources réserves papiers d'identité moyens de communication sur place parce que le but du réseau gladiaux c'était en fait soi-disant de lutter contre une riposte russe une invasion russe de l'Europe et d'avoir sur place des agents des taupes qui auraient pu à ce moment-là être réveillés et puis organiser un réseau de résistance à l'envahisseur nouveau soviétique on voit bien aujourd'hui qu'en fait c'est pas du tout ça ce qui se passe c'est que ce radio il n'y avait pas vraiment d'antagonisme aussi profond avec la Russie le mur n'existait que pour les civils à un certain niveau très élevé les technologies passaient d'un côté à l'autre ils équilibraient les rapports de force entre les Etats-Unis et la Russie et on voit aussi aujourd'hui en plus que du fait que Gladio a servi à manipuler tous les gouvernements en créant par exemple la gare de Bologne un attentat qui avait fait chuter tel parti politique et on avait mis un autre finalement au pouvoir un petit peu comme ce qui se passe aujourd'hui ici et maintenant et partout avant les élections le parti qui est un peu en faiblesse va pouvoir faire preuve d'ordre et d'autorité et de rétablissement de l'ordre en sévissant sur un attentat qui oh faut qu'à propos intervient ce qui s'est passé en France pour toutes les anciennes élections dernières même élections européennes parfois donc ce réseau Gladio à mon avis parce que je n'ai pas fini la vidéo je me suis arrêté juste après qu'il ait raconté ça et je me suis dit ça ça sera un cadeau de Noël si on peut dire mais enfin il n'y a pas vraiment de Noël tel qu'on aimerait le vivre alors puisqu'on est en pleine animation populaire c'est peut-être pas le moment de recommencer à reprendre un petit bonhomme de chemin qui n'est pas du tout un petit bonhomme de chemin qui est la voie directe vers l'entonnoir qui amène à l'abattoir voilà donc indice est-ce que dans votre enfance les gens qui ont à peu près mon âge et qui regarderaient cette vidéo se rappellent justement ces situations de terrain de tennis ou peut-être même de piscine ou d'autres d'autres bâtiments qu'on voit bien du ciel surtout si on peint bien les lignes blanches ce qui peut servir donc d'héliport notamment un terrain de tennis la piscine ça va être plus difficile et qui en fait marquerait des bases enterrées avec des stocks de matériel qu'aujourd'hui il vaudrait mieux que ce soit le peuple éveillé qui en a une disposition et non pas justement les anciennes taupes qu'il va falloir vite fait quand même débusquer et leur demander de quel côté elles se situent maintenant qu'elles choisissent leur camp de manière rapide peut-être même que si elles admettaient les conneries qu'elles ont ils se font descendre ils se font descendre il n'y a aucun respect pour la vie humaine les gens ont signé ils ont juré d'obéir ils ne se rendent pas compte qu'on leur a menti sur les raisons pour lesquelles ils devaient obéir et puis après on se sert de cette signature contre eux il y a beaucoup de choses à revoir mais donc on ne va pas faire un encart trop prononcé là-dessus voilà je vous remercie d'avoir suivi ça le cadeau en fait c'est le côté il y a des preuves plausibles lui a trouvé l'endroit d'une cache ils ne l'ont pas encore déménagé je ne sais pas je ne connais pas la fin de l'histoire mais enfin il n'y a aucune raison pour laquelle il y ait ce genre de couloir qui part en angle par la suite sous le terrain de tennis ou juste à côté ça n'y était pas avant c'est son père qui a tout fait au bulldozer c'est sûr il a défriché pour faire son terrain de tennis donc voilà peut-être qu'aujourd'hui c'est un renseignement qui peut servir à bon entendeur salut je vous remercie d'avoir suivi bon courage les choses sont terribles mais elles étaient déjà comme ça hier et aujourd'hui au moins elles s'éclaircissent et on a une petite chance de pouvoir surfer sur cette vague et ne pas souffrir le tsunami qui se proposait à engendrer puisqu'a priori le mouvement des gilets jaunes était préparé depuis longtemps c'est pas une raison pour ne pas pouvoir s'en sortir c'est quand on amène le troupeau du prêt à l'abattoir qu'il y en a qui s'échappent voilà on se sert du moment bon courage salut merci Sous-titrage ST' 501